bismillahirrahmanirrahim اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم Parce qu'Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, Et de lui, Allah, jalla wa'ala, Il est celui-là qui a créé l'homme. À la base, l'homme, il est faible. À la base, l'homme, il déprime assez rapidement. À la base, l'homme, il a la sensation d'être abandonné. Et ce sentiment-là atteint même les meilleurs. Même ceux-là qui ont la taqwa, même ceux-là qui sont proches d'Allah, tabarak wa ta'ala. Lorsque la révélation s'est arrêtée à un moment, lorsque le prophète, alayhi salatu salam, il ne recevait plus les paroles d'Allah, tabarak wa ta'ala. À un moment donné, Allah, il a mis al-Nabi alayhi salatu salam à l'épreuve. Et là, il a suspendu la révélation. Alors, al-Nabi alayhi salatu salam, il a commencé à se poser des questions. Et il a commencé à déprimer. Il a commencé à s'en vouloir. Et il se disait qu'Allah l'avait abandonné. Qu'Allah l'avait délaissé. Et qu'Allah, jalla wa'ala, était en train de le châtier. Et qu'Allah était en train de le priver, en un mot, des délices de ses faveurs ou bien de sa miséricorde. Mais Allah, tabarak wa ta'ala, il va montrer ici à l'humanité toute entière, au banu'adam, que lui, Allah, jalla wa'ala, huwa l-wadud. Il est celui-là qui détient la plus grande désaffection. Wallah il a dit. Alors, il va montrer au banu'adam, que lui, Allah, il ne veut pas que l'homme puisse déprimer. Allah, il ne veut pas que l'homme ait le sentiment de vivre seul dans la dunia et d'être abandonné par ses semblables. Voilà pourquoi Allah, jalla wa'ala, il va donner al-Nabi alayhi salatu salam, surat tout duha. Comme l'a dit Allah, jalla wa'ala, wa d-duha wa l-layli iza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alors, il dit au prophète, alayhi salatu salam, il dit, ya Muhammad ibn Abdullah, wa afdalu salatu at-tamu tasdim. Alors, il dit, ya Muhammad, sache que moi, Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, sache que moi, Allah, je ne te déteste pas, je ne t'en veux pas. Ma wadda'aka rabbuka, sache que ton seigneur, tabarak wa ta'ala, il ne t'en veut pas, il ne te déteste pas. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah, il dit au prophète, alayhi salatu salam, ne déprime pas, ne t'attriste pas, ne même pas, ne pense pas, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, qu'Allah, il t'a abandonné. Parce que moi, Allah, wa la wadda'aka rabbuka wa ta'ala. Allah, dis-moi, Allah, je te donnerai ce que tu m'as demandé, et je veux faire en sorte que, ya Muhammad ibn Abdullah, tu seras satisfait de moi en tant que seigneur, tabarak wa ta'ala. Et qu'on nous fait là, c'est dans ce sens qu'Allah, il nous a rassurés énormément dans le Coran. Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, wa la qadokhalaqana l'insan, wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu, wa nahnu, wa nahnu aqarabu ilayhi min habili l'warid. Allah, il dit, jalla wa ala, il dit, l'homme souvent, il va avoir un sentiment de solitude, souvent, il va déprimer, à travers les échecs, à travers la difficulté. Mais Allah, il dit, jalla wa ala, wa la qadokhalaqana l'insan, Allah, il dit, dit à l'homme que c'est moi Allah qu'il est créé, wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. Allah, il dit, dit à l'homme que moi Allah, je sais tout de lui. Je sais tout de lui. Je vois sa situation. Je suis témoin de ses épreuves. wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. Allah, il dit, dit à l'homme que tellement moi Allah, je le connais, tellement moi Allah, je connais sa situation. Allah, il dit, dit à l'homme que moi Allah, j'entends même le chuchotement de son âme. Allah. wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. Dit à l'homme que j'entends même le chuchotement de son âme. Je ne suis pas indifférent à sa situation. Je ne l'ai pas abandonné. Je ne l'ai pas détesté. Là. wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. Allah dit, dit à l'homme que moi Allah, je suis tout proche. El qarib, je suis tout proche. Je ne suis pas loin. Je suis tellement proche de lui que dit à l'homme que je suis plus proche de lui que le sang qui coule dans ses veines. wa na'alamu ma tu waswisu bihi nafsu. Dit à l'homme que moi Allah, je suis proche de lui. Je ne l'ai pas abandonné. Allah, il dit, c'est un sentiment qui va toucher tout le monde. Chacun va passer par ces moments-là. Des moments d'épreuve. Des moments d'échec. Des moments où on va se lamenter. Des moments de grande tristesse. Wa Allah, il a râvé. Mais Allah, il a donné des conseils précieux au prophète. Allah, il lui a posé trois questions. Allah lui a demandé de méditer sur trois questions. Et en méditant sur ces trois questions, le prophète, il a compris tout de suite que Allah, peu importe la situation, le croyant, le moumine, il ne doit pas déprimer. Allah lui a posé trois questions. Allah lui a posé trois questions. Allah lui a posé trois questions. Allah lui a dit, dans des moments de tristesse, dans des moments d'échec, où on déprime. Allah lui a dit, il veut qu'on se pose trois questions. Trois questions qui suffisent à nous redonner la force et le courage et à placer notre confiance en Allah. Allah lui a dit, Allah lui a dit, Allah lui a dit, est-ce que moi, Allah, je ne vous ai pas trouvé orphelins ? À la base de la création, vous n'avez ni père ni mère. J'aurais pu vous créer tout seul, sans père ni mère, rien du tout. Allahu akbar. Allah lui a dit, moi, Allah, j'aurais pu vous créer sans père ni mère. Mais j'ai tellement de l'affection pour vous. Je vous aime tellement. je veux tellement vous démontrer mon affection que je vous ai donné un père ainsi qu'une mère je vous ai d'abord installé dans le ventre d'une femme je vous ai montré combien de fois moi Allah, je vous aime et j'ai fait en sorte que cette femme elle vous a aimé plus que sa propre personne j'ai fait en sorte que cette femme elle a enduré les pires des peines pour vous les plus grandes des situations les plus grandes des difficultés j'ai fait en sorte que cette femme elle a supporté les somnis pour vous lorsque vous êtes venu au monde j'ai fait en sorte qu'il y avait un homme qui travaillait pour vous Allahu Akbar, qui se souciait de vous qui sortait le matin, qui va chercher de l'argent et qui rentre le soir et lorsque vous êtes malade, il coûte en tous les sens pour avoir un peu d'argent pour vous acheter des médicaments j'ai fait en sorte que votre mère elle vous a dorlotté elle vous a chouchouté elle était toujours là pour vous Allah il dit, je vous ai fait grandir dans les bras de vos parents je vous ai trouvé orphelin j'aurais pu vous griller de façon isolée sans père ni mère mais je vous ai accordé une mère pour qu'elle prenne soin de vous et c'est moi Allah qui ai mis votre amour dans le coeur de cette femme et je vous ai accordé un père pour qu'il se sacrifie pour vous et c'est moi Allah qui ai mis votre amour dans le coeur de cet homme Allah il dit, comment un seigneur qui a été incapable Allah il a ravim de vous abandonner comment un seigneur qui vous a donné un père qui vous a donné une mère qui a pris soin de vous comment ce seigneur la peut-il vous abandonner dans votre séjour dans la lumière Allah il vous demande est-ce que moi Allah je ne vous ai pas donné des parents qui prennent soin de vous Allahu Akbar est-ce que moi Allah je ne vous ai pas trouvé loin égaré regardons un peu combien de fois nous étions loin d'Allah il y a 10 ans, il y a 15 ans imaginez un tout petit peu avant on ne connaissait pas Allah nous étions des pervers, des fornicateurs on prenait la drogue, on vivait dans le haram on ne savait rien d'Allah certains adoraient des pierres d'autres des idoles on vivait dans la fausseté, dans le haram Allah il aurait pu nous laisser dans ce désordre là jusqu'à ce qu'on meure là-dedans Allah il aurait pu nous laisser vivre dans cette ignorance jusqu'à la fin de nos jours mais Allah il a refusé de nous voir dans les garments et il nous a accordé la guidée il a fait de nous des musulmans si Allah nous a accordé la guidée pendant qu'il aurait pu nous délaisser dans les garments Allah il dit qu'on médite sur cela est-ce que cela ne montre pas qu'Allah il nous veut du bien je t'ai vu forniquer je t'ai vu dans le désordre tu vivais dans le haram j'aurais pu t'humilier il y a combien de frères qui sont dans le zina mais jusqu'à aujourd'hui Allah il les couvre il y en a combien il y a combien de sœurs qui mettent leur hijab elle fait ses prières mais elle fornique avec son petit copain dès qu'elle a envie de lui elle appelle et les deux ils font le haram mais jusqu'à aujourd'hui Allah il les couvre Allah il ne veut pas les humilier jusqu'à aujourd'hui Allah il les couvre personne ne sait que ceux-là sont des fornicateurs il y a combien de frères qui mettent de beaux camis combien d'hommes mariés sont avec leur femme Allah il peut les humilier parce qu'Allah il sait qu'ils vivent dans le haram ils trompent sa femme ils vivent dans le désordre mais Allah il te couvre Allah combien ont menti à leur frère pour avoir de l'argent Allah il leur a pu t'humilier mais Allah il te couvre tout ça pour te donner la capacité de te répandir de revenir vers Allah pour que tu saches que lui Allah il te veut du bien et pour une petite situation tu désespères d'Allah parce que tu as échoué à un examen tu désespères d'Allah parce que ça fait quelques années tu ne travailles pas tu as tourné le dos à Allah parce que tu es marié tu n'as pas eu un enfant il y a 4 ou 5 ans tu désespères d'Allah tu as oublié combien de fois Allah il te couvre jour après jour Allahu Akbar Wallahi mes frères en Allah combien de fois Allah il nous a couverts pendant qu'il aurait pu nous humilier combien de fois il nous a vus dans le garment il nous a guidés pendant qu'il aurait pu nous délaisser dans ce désordre là regardez derrière vous combien de personnes ont vécu dans la dunia sans connaître Allah sans connaître Allah ils sont combien qui vont rester dans le shirk pendant 20 ans 30 ans 40 ans ils vont mourir dans cette situation sans connaître Allah nous on a donné quoi à Allah pour avoir la guidée pour être des musulmans nous on a donné quoi à Allah malgré le fait qu'Allah il nous a donné la guidée mais on continue de vivre dans le désordre mais malgré ça Allah nous couvre ce n'est pas un signe d'affection ce n'est pas un signe d'amour et à cause d'une situation de la dunia nous on va désespérer d'Allah Jalla wa'ala Allah nous pose la question est-ce que je ne vous ai pas trouvé égaré moi Allah je ne vous ai pas guidé est-ce que je ne vous ai pas guidé pour qu'aujourd'hui vous désespérez de moi Allah Jalla wa'ala Allah nous demande est-ce que je ne vous ai pas trouvé pauvre et je vous ai enrichi avant tu travaillais avant tu dormais avec tes parents tu tendais la main pour avoir le petit déjeuner avant tu marchais sur le soleil avant tu n'avais rien tu n'avais même pas de toi tu n'avais pas d'épouse tu n'avais pas d'enfant tu n'avais rien j'ai changé ta situation en deux ans en trois ans en cinq ans et aujourd'hui parce que tu m'as demandé un bien et je te demande de patienter tu penses que moi Allah je t'ai abandonné Allahu Akbar pourquoi là il nous dit elle a dit souvenez-vous des faveurs que moi Allah je vous ai accordé elle a dit soyez reconnaissant vis-à-vis de moi ne soyez pas ingrat ne soyez pas ingrat ne soyez pas ingrat vis-à-vis d'Allah Allah il nous a trop comblé de faveurs pour que parce qu'on a manqué à quoi que ce soit ou bien un projet qu'on espérait ou un diplôme qu'on espérait on va déprimer on va désespérer Allah il nous a trop privilégiés trop il y a des faveurs que nous nous avons reçus même le prophète alayhi sallatissalam n'a pas reçu pour Allah il n'a non non on a grandi à côté de nos parents on a grandi à côté de nos parents notre mère elle est là jusqu'à aujourd'hui il y a certains parmi nous jusqu'à aujourd'hui pour le téléphone il appelle sa mère hein mais le prophète il n'a pas eu ce privilège non il n'en a pas eu c'est une faveur qu'il aurait pu Allah il aurait pu lui donner cela parce qu'il le mérite mieux que nous Wallah il a revu mais il n'a pas eu cette faveur là sa mère est décédée au moment où il était encore très jeune il n'a pas connu son père mais nous aujourd'hui on connait nos parents rigolent avec eux mais lui il n'a pas eu cette chance non de connaître même son père Allah mais il n'a jamais tourné le dos à Allah et avec tout ce qu'Allah il nous donne aujourd'hui nous on vit dans les gratitudes hein parce que j'ai échoué à mon examen c'est la dépression parce que ça fait si quand je n'ai pas d'enfant je ne crois plus en Allah je me retrouve dans le shirk hein je vais voir des charlatans pour faire des sacrifices bidons juste parce qu'Allah m'a mise à l'épreuve pendant 3 ans 4 ans je ne crois plus en Allah je crois au djinn à des sacrifices bidons je suis prêt à brader ma religion juste pour avoir un bien que je désire Allah c'est ça la reconnaissance hein Allah il nous demande méditer sur ces 3 questions méditons sur ces 3 questions le Seigneur qui nous a accordé des parents pour qu'ils prennent soin de nous le Seigneur qui ne nous a pas abandonné dans les garments le Seigneur qui nous a vu pauvres hier il y a 5 ans mais il a changé notre situation ce Seigneur là est-ce qu'il nous a abandonné est-ce qu'on a le droit de déprimer est-ce qu'on a le droit de tourner le dos à Allah est-ce qu'on a le droit d'abandonner la cause d'Allah pour la dunia Allah c'est ça notre reconnaissance hein vous savez mes frères en Allah la dépression elle tue mais elle commence d'abord pas à tuer le coeur pas à détruire le iman parce qu'il faut avoir la foi au niveau zéro pour se suicider c'est ça ça veut dire qu'on désespère de la vie et ce désespoir là on n'a pas le droit de le posséder pendant qu'Allah a fait de nous des musulmans au contraire nous on doit donner de l'espoir aux gens on doit rassurer ceux qui sont autour de nous on doit montrer à ceux là que quand on est musulman on ne déprime pas on doit leur montrer que l'islam nous éloigne de la dépression que l'islam nous éloigne de la tristesse non 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 même si on n'a pas tout ce qu'on veut nous on est heureux avec notre digne c'est ce message qu'on doit montrer aux gens et non des gens qui dépriment faites en sorte qu'Allah il soit fier de vous Allah il ne veut pas qu'on déprime parce qu'Allah il nous a énormément comblé de faveur Allah il a dit mes frères en Allah soyez reconnaissants ne regardez pas toujours devant vous mais regardez derrière il y a combien qui veulent la moitié de ce que vous avez aujourd'hui ? il y en a combien ? toi tu as eu choix à l'examen ? d'accord ? toi au moins ton père est en train de te consoler toi au moins ta mère même si elle est déçue ou ton père est déçue même s'il te blâme mais au moins il est encore là mais il y a d'autres qui n'ont même pas les deux jambes que tu as eu les jambes que tu as utilisées pour marcher pour aller au centre d'examen il y a d'autres qui ne l'ont pas voilà il a raté tant au moins j'ai eu des yeux pour composer il y a d'autres qui sont aveugles je me rappelle il y a quelques mois de ça j'ai donné une conférence au centre des aveugles j'ai eu des larmes aux yeux pendant que je donnais ma conférence je t'ai déplacé de constater que ceux qui étaient devant moi ils étaient tous aveugles ils entendent ma voix mais ils ne me voient pas et quand j'ai fini il y a l'un des récentrales qui a dit il dit on l'a entendu on l'a écouté on aurait aimé au moins le voir et voir à quoi il ressemble Allah et toute leur vie ils vont vivre comme ça j'ai vu des enfants de 4 ans qui sont aveugles j'ai vu une petite fille 3 ans de 4 ans je me suis souvenu que j'ai un enfant à la maison lui au moins il arrive à voir mais elle Allah l'a privé de ça mais pourquoi nous on va déprimer dans la lumière mes frères soyons reconnaissants regardons derrière nous Allah nous a favorisés à beaucoup de personnes beaucoup on n'a pas le droit d'être aussi un grave vis-à-vis d'Allah nous on marche on a la santé combien tous sont dans les centres hospitaliers ils ont le cancer hein d'autres ont une tumeur combien de femmes iront enterrer leurs époux aujourd'hui combien d'époux iront enterrer leurs femmes aujourd'hui combien d'enfants iront enterrer leur père aujourd'hui avec toutes ces faveurs là nous on va déprimer qu'à là ils n'ont pardon là ils fassent de nous des êtres reconnaissants comme l'a dit Allah si on est reconnaissant là il va nous rajouter Wallahi qu'à là il fasse nous nous être reconnaissants alors il nous perdrait qu'ils nous comprennent chez Allah Allahumma kiffr l'ana thunb'ana wa kiffr'a on nous s'y'atina et t'offre avec l'âbrard Ya Azizu, Ya Afar, Ya Alim, Ya Kibir, Ya Rabbi l'A'lamine Ya muckalib al-Qulub Ya muckalib al-Qulub Thabit qu'uluban al-Dinik Thabit qu'uluban al-Dinik Thabit qu'uluban al-Dinik Allahumma inna n'as'aluk al-ridaka wal-jana Allahumma inna n'as'aluk al-ridaka wal-jana